Qu'est-ce que tu veux manger ? Des pictogrammes pour rompre le silence. Je veux un oeuf Kinder. Atteint d'autisme, Raphaël, 6 ans, ne sait pas parler. L'une des nombreuses difficultés auxquelles Stéphanie, sa mère, est confrontée. Un quotidien à repenser pour faire face au handicap. J'ai dû mettre ma vie professionnelle entre parenthèses, par contrainte puisque je ne pouvais pas le mettre ni en centre de loisirs, ni le mettre à l'école puisqu'il était scolarisé que 12 heures. Bonne nouvelle cette année, Raphaël intègre en septembre une structure spécialisée. Ici, il est accueilli 4 jours par semaine et bénéficie de soins sur place. Revers de la médaille, le département de l'Eure revoit ses allocations à la baisse, considérant que Stéphanie peut retourner travailler et qu'elle aura moins de frais à engager. Lorsque la situation des jeunes concernés évolue et qu'ils sont pris en charge, les droits des parents sont logiquement recalculés en conséquence. C'est la situation de transition difficile dans laquelle se trouve aujourd'hui Madame Blandin. De 1000 euros, ses allocations passent à un peu moins de 400 euros. Problème, Stéphanie est bloquée par son congé proche aidant jusqu'en décembre, sous contrat mais sans rémunération. On n'a pas voulu le handicap, on veut le meilleur pour nos enfants. Mon fils me voyait pleurer tous les jours parce que je me demandais comment j'allais vivre. C'est pas normal. Le handicap, quand il s'invite à la maison, c'est tout sauf facile. Et en plus de ça, on n'a pas besoin que l'institution vous remette le nez dans la merde. Pardonnez-moi l'expression, mais je parle vraiment fort parce que c'est vraiment ça, se rappeler au handicap. Madame Blandin était en pleine reconstruction. On commençait vraiment à voir le bout du tunnel parce que je l'accompagne depuis un petit moment maintenant. Et pof, il y a ça qui vous tombe dessus et puis on vous dit mais bon sang, qu'est-ce qu'on cherche ? Encore l'enfoncer ? Stéphanie a déposé un recours pour contester cette décision.